Taux de croissance négatif, je crois que ça fait plus de 20 ans que ça ne s'était pas produit. Donc, oui, depuis 2010 on va dire, après le temps de même terre, on a eu un taux de croissance négatif, mais depuis, c'est la première fois. Donc le tableau ça donne quoi ? Le tableau donne des citoyens haïtiens qui ont vu leur pouvoir d'achat s'effondrer. Ça c'est ce qu'on peut résumer du tableau présenté par Kessnäff Harrell. Qu'est-ce que ça veut dire ? Généralement, on présente les chiffres. Et on vient ici, on dit que l'inflation est à 20%. C'est un chiffre. On dit que le taux de croissance est à moins 1,2%. Les gens écoutent. Le taux d'échange, 81 goûtes pour un dollar aujourd'hui. Les gens écoutent ces chiffres et essaient de dire, ah oui, c'est vrai, ça va mal. Mais quand maintenant on met des images sur ces chiffres, on essaie de comprendre ce que ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours. Justement, donc c'est là que ça devient préoccupant. Donc, on a un tableau qui dit que de novembre 2018 à octobre 2019, le taux d'inflation est passé de 14,5 à 20,3. Ça veut dire que l'argent que tu avais entre les mains entre novembre 2018 et octobre 2019 a perdu 20% de sa valeur. C'est ça que cela veut dire. Ça veut dire aussi que quand le taux d'échange était en octobre, en novembre 2018, à 70 goûtes par exemple, et qu'en octobre 2019, moins d'un an, il est passé à 93 goûtes pour un dollar, c'est-à-dire que la monnaie nationale, la goûte, la monnaie que généralement on dispose en Haïti, a perdu 30% de sa valeur. Donc, les 1 000 goûtes que tu avais en mai en novembre 2018 a perdu 30% de sa valeur en octobre 2019. D'où la perte du pouvoir d'achat. Justement. Parce que dans le même temps qu'il y a le pouvoir d'achat, il y a aussi la hausse des prix. C'est ça, c'est l'inflation. Parce que ça coûte plus cher puisqu'il faut trouver des dollars, pour acheter, pour importer, et donc tout augmente pendant que les revenus baissent. Donc l'argent ne rentre pas, mais parallèlement, tout ce dont tu as besoin pour votre quotidien augmente pratiquement. Donc, Kessner Fagel estime que le pouvoir d'achat des citoyens s'est effondré depuis pratiquement deux ans. Et ça se traduit par quoi ? Par la création de la misère. Avant, on parlait des gens vulnérables, des gens qui vivaient avec 4 dollars américains par jour. On parlait des gens pauvres, 2 dollars. L'extrême pauvreté, moins de 2 dollars. Maintenant, il faut ajouter la misère désormais, selon Kessner Fagel. Donc, ces gens qui étaient vulnérables en 2017, aujourd'hui sont pauvres. Et ceux qui étaient pauvres sont devenus extrêmement pauvres. Et ceux qui étaient extrêmement pauvres sont devenus, sont carrément de la misère aujourd'hui. On est passé de la précarité à la pauvreté, de la pauvreté à la misère. À l'extrême pauvreté et à la misère. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour traduire. Quand on parle de ces chiffres, 20 % d'inflation, 30 % perte de valeur. Oui, ça reste très abstrait. Il faut aller maintenant dans le concret, dans les assiettes des familles, dans la poche des citoyens, pour comprendre que c'est plus difficile maintenant. Un enseignant qui avait 10 000 gouttes comme salaire, qui, après 3 mois de loque, n'a pas pu avoir accès à ces 10 000 gouttes, d'ailleurs. Mais, même avec ces 10 000 gouttes, il n'arrive pas à faire tout ce qu'il savait faire avant, qui était déjà très limité. Voilà. Donc, un enseignant qui était très vulnérable, aujourd'hui, il est devenu, soit pauvre ou extrêmement pauvre, par rapport à la situation. Donc, Kesnefar, il a voulu camper ce tableau avec un côté humain, pour dire que, quand on parle de chiffres, c'est ça qui est derrière tous ces chiffres. C'est ça. Mais, on est arrivé là, pourquoi ? Parce que, justement, l'État, ici, n'a pas su gérer ses finances. Il faut dire ça. – Bien entendu. – Avec un État qui vit au-dessus de ses moyens. – Absolument. – Donc, on a connu des périodes, enfin, des déficits budgétaires que la BRH a dû combler, certaines fois, et ça a créé l'inflation. Quand la BRH donne des gouttes à l'État, ici, pour combler ses déficits budgétaires, les gouttes qui arrivent sur le marché n'ont pas été créées parce qu'il y avait de la production. Donc, c'est l'inflation. – Oui, c'est la planche à billets, comme on dit. – Voilà. – Oui. – Maintenant, deuxième aspect, c'est l'instabilité politique. On a connu une année 2019 où l'État devait rentrer 9 milliards de gouttes par mois, par exemple, 9,5 milliards de gouttes par mois, pour pouvoir atteindre les prévisions de recettes. Mais, parfois, l'État n'arrive pas à collecter 4 milliards de gouttes. Pour autant, l'État continue de fonctionner, normalement, avec masse salariale, etc., fonctionnaires à payer et tout. Donc, il y a un déficit à combler. Étant donné qu'il y a eu un pacte entre la BRH et l'État, la BRH ne veut pas combler le déficit budgétaire au complet. Après, l'État, maintenant, joue sur ce qu'on appelle arriérés de paiement. L'État fait des contrats, mais ne paie pas. Donc, on diffère les paiements. Donc, il y a des arriérés. Les arriérés sont là. C'est la police qui ne peut pas avoir son salaire. Ce sont les employés qui n'arrivent pas à toucher, qui font des grèves tous les jours. Donc, les arriérés de salaire existent. Les paiements existent. Donc, c'est une autre formule pour l'État de compenser ce que la BRH ne veut pas couvrir en termes de déficit budgétaire. Donc, c'est un petit peu ça, la réalité. C'est ce qui nous a conduit à un taux de croissance de moins 1,2%. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé de la richesse. C'est ça, le taux de croissance. Mais, pire encore, on a perdu de la richesse. Donc, c'est un taux de croissance négatif. Donc, c'est un petit peu ça, le tableau présenté par Kestin Farrell sur l'année. Mais il y a aussi le tableau sur 10 ans. 10 ans, c'est depuis 2010. 2010, on a connu le travail volontaire. Il y a eu beaucoup de dons, des promesses, etc. On a connu un pic dans notre croissance. On a eu tellement de bons résultats que nos dirigeants ont voulu faire d'Haïti un pays émergent d'ici à 2030. Vous avez entendu peut-être Loana Watt parler de ça. Parce qu'il y avait de l'espoir. Et aussi avec le slogan Haiti is open for business. Il y a eu Pétro-Caribé. Pendant 4-5 ans, le taux de change était stable. Parce que le pétrole se vendait cher sur le marché international. Donc, ça nous rapportait gros. Parce qu'il y avait le programme Pétro-Caribé. Mais après Pétro-Caribé, après que des pays se sont retirés de la CIRH et ils commençaient à manquer d'argent en termes d'arrivée budgétaire. Donc, on a vu que ça a chuté. Et aujourd'hui, on est passé de taux de croissance de 5, par exemple, en 2011 à moins de 1,2% en 2019. Donc, sur 10 ans, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas avancé. On n'a pas progressé. Au contraire, le taux de croissance a chuté. Et aujourd'hui, on est dans cette situation. Maintenant, bon, ce tableau, malheureusement, tout le monde le vit au jour le jour. Et vous avez raison de dire que taux de croissance négatif, 20% d'inflation, taux de change, etc. C'est très abstrait. Mais quand on vit ça dans le concret, ce sont des drames humains qui s'accumulent et qui deviennent de plus en plus tragiques. C'est ça. Essayons quand même d'avoir une petite touche... Positive. Positive. Qu'est-ce que Kessner, Kessner Farel, qu'est-ce qu'il préconise ? Qu'est-ce qui, d'après lui, devrait être fait là, tout de suite, pour enrayer cette hémorragie et peut-être essayer de relancer la machine ? Pas qu'un secret n'a fait qu'au-là. C'est ça, Kessner Farel d'Acadie. Et la chose est simple. Aujourd'hui, un pays ne peut pas fonctionner sans budget. Il n'y a aucun moyen. Il faut savoir où on va. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas de budget. Ça fait trois ans qu'on n'a pas de budget. On a reconduit le budget 2017 qui ne cadre vraiment pas avec la réalité. C'est une évidence. Donc, aujourd'hui, Kessner Farel préconise qu'il y ait d'abord un gouvernement qui puisse rédiger un budget et le déposer devant un parlement. Bon, un parlement, c'est un petit peu abstrait parce que là, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais c'est ça. C'est ça. Il faudrait d'abord un gouvernement qui puisse rédiger un budget déposé devant le parlement. Ça va faire, un, l'État va avoir en budget un cadre normal pour dépenser. Deux, les amis d'Haïti vont revenir autour de la table avec de l'argent parce qu'il y a un gouvernement légitime et un budget. Et c'est la condition sine qua non. Justement. Donc, ça peut faire une différence. Il y a aussi que les acteurs, la société civile s'engage à veiller sur le comportement de l'État. sur sa gestion, sur ses dépenses afin qu'on puisse vraiment avoir l'austérité tant souhaité. Et que chaque acteur, c'est ce qu'a préconisé Christian Farel, essaie aussi de contrôler sa relation avec l'argent. Comment on consomme, comment on dépense, quelle est la relation qu'on a avec l'argent. C'est aussi un devoir de chaque citoyen. Parallèlement à ce que doit faire la autorité, chaque citoyen doit aussi changer de comportement financier afin de mieux consommer, de mieux gérer son argent. Et comme ça, si on le voit, si on peut sortir du trou, c'est le conseil pour Zigué par Christian Farel ce jeudi. Oui, mais malheureusement, pour avoir un gouvernement, encore faut-il qu'il y ait une possibilité de dialogue. Et cette perspective, bon, même si les choses commencent à changer un petit peu, il y a quelques visites qui se font, quelques contacts, quelques rencontres. Mais bon, c'est sûr que je n'ai pas l'impression qu'on aura un chef de gouvernement avant le 1er janvier, comme ça avait été annoncé. Non, ce n'est pas sûr. Un grand point d'interrogation. Avec seulement une rencontre qu'avec deux personnalités politiques, ce n'est pas sûr. Mais il faut toujours garder en tête que l'instabilité politique tue l'économie. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un secret. Il n'y a pas besoin d'être économiste pour le savoir. Maintenant, entre le pouvoir et l'opposition, est-ce qu'ils vont comprendre la nécessité de passer à l'économie ? Parce que quand il y a l'instabilité politique, l'économie en partie, ça crée de la pauvreté. La pauvreté va engendrer l'insécurité. L'insécurité va engendrer l'instabilité. On va revenir. Et c'est le cercle vicieux. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut s'arrêter quelque part et dire, on pense à l'économie, peut-être donner une place. Merci. Merci infiniment, Luc Néa Garot, de nous avoir fait ce résumé, tableau un peu sombre, évidemment, de la situation de 2019. Il faut le dire. qui reprenait, qui reprenait l'essentiel de ce que Kessner Farrell, président du groupe Croissance, avait développé aujourd'hui sur la situation financière, économique du pays. Tableau, nous l'avons dit, un peu sombre, mais au moins, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut s'engager. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. J'espère que vous avez passé, en dépit de tout, de joyeuses fêtes de Noël. Et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada pour aider savon sa la. Son savon qui bon en pile, et puis li font un gros miracle, li retire tout bouton nan figyou, sou gen gratel, li retire gratel la, sou gen sakre le lota, li trete lota tout. Son savon qui bon en pile tout, pour men qui gen tache noua. Et bien, yon krem tout, qui marche avec savon sa. Sous-yon, m'lèze, yon rezultat pi rapide, et bien, yon ven yon krem, qui son krem naturel, yon preparel, avec ingredient naturel qui bon, pour aider savon en mache, pour retire tache noua nan figyou, pour retire bouton, sou gen gratel tout, pour retirel. Et bien, madame di messie, pendant ma parlant avec wala, men yon telefon sa, pour rele, pour retire bouton sa yo nan figyou, pour elimine tache noua sa yo, gratel, lota. Et bien, rele nan 661, 692, 28, 14. 661, 692, 28, 14. Atensyon, men kapton dem la, ki gen bouton nan figyou, ki gen tache noua nan figyou, ki gen lota, gratel, et bien, savon en pil, se 3 savon pou 25 dola, gren savon pou 10 dola. Et bien, krem nan mache avec li, sou krem ki bon en pil, ki fo a jouen, yon rezultat pi, facile, et pli vite. Grel nan, 561, 692, 28, 28, 14. 561, 692, 28, 4. Kek soa, konton rye nan le monote, produisyen a bin genou, de pou fin peye selman, yapote lba ou devan pot la kayo, 561, 692, 28, 14. merci. si, Merci.